Il n'y a rien de plus émouvant dans la vie d'un conservateur que de rencontrer une œuvre d'art qu'on ne pensait pas exister. Et c'est le cas pour cette allégorie de la République que j'ai trouvée pour la première fois sur mon écran d'ordinateur en photographie qui m'a été envoyée. Et puis je suis parti peu de temps après la voir dans une grande biennale des antiquaires de Florence qui est une grande manifestation dans cette ville. Et de revoir ce tableau, d'avoir un contact visuel, direct. Et tout d'un coup, cette figure de la République s'est imposée à moi comme vraiment une œuvre indispensable pour le musée de la Révolution française. Elle s'est imposée à moi en tant que figure de la liberté, en tant que figure de la souveraineté du peuple. Et ça, ça a été très fort. Et puis bien sûr, sa qualité picturale, la manière dont elle a été peinte avec beaucoup de finesse, de coloris, de dessins, de vigueur du dessin qui est recouvert par la peinture. Et ça, ça a été très déterminant.